Avant que nous nous proposons de réaliser le plan que nous allons construire sur ce terrain, je vais tout d'abord vous présenter les 5 commandes usuelles que nous allons utiliser lors de la réalisation du plan de 16 appartements meublés ainsi que studios. Là, nous sommes sur AutoCAD 2023. Lorsque vous lancez, vous vous retrouvez dans cette interface. Nous allons juste cliquer sur ce petit symbole pour commencer un tour nouveau de 5. Nous nous en foutons du fait que nous allons prendre un fichier gabarit. Au moment de créer le projet en question, nous allons prendre un fichier gabarit du type AK ISO DWT. Une fois l'interface ouverte comme ça, le terrain dont nous avions acquis a pour dimension de 16 mètres par 10. Donc c'est un petit terrain. La première commande que nous allons faire lorsque nous serons sur AutoCAD, c'est que nous allons fixer les limites du terrain. Pour pouvoir fixer les limites du terrain sur AutoCAD, nous allons taper la commande limite. Donc il suffit juste de taper limite, ensuite vous validez OK. Donc nous allons spécifier le point de départ. Vu que je vais commencer par le point de coordonnée 0, 0. Je vais dire 0, tabulation 0. Ensuite je vais dire entrée. Il nous demande de spécifier les points supérieurs du terrain. Nous avions dit que ça pour dimension de 16 mètres par 10 mètres. Donc je vais taper 16 mètres. Nous n'avions même pas vérifié les unités. Mais les unités ici par défaut, je suppose que c'est le centimètre lorsque nous avions commencé AutoCAD. Du coup, je vais mettre 16 mètres, tabulation en largeur. Nous allons dire 10 mètres. Ensuite nous allons valider OK. Donc voilà, si vous jetez un coup d'œil, nous avons fixé les limites de notre terrain. Nous allons taper maintenant la seconde commande pour pouvoir faire un zoom étendu du terrain. Du coup, je vais taper ZOO pour faire un zoom entrée. Ensuite je vais faire un zoom étendu entrée. Pour l'instant, vous ne voyez pas l'importance. Mais lorsque nous allons taper les commandes qui vont suivre, vous allez voir exactement à quoi cela va retourner. La seconde commande également serait la commande rectangle. Ceci c'est pour limiter le terrain pour que vous puissiez parfaitement observer. Là je vais prendre la commande rectangle. Je valide entrée. Le point de départ, je vais commencer par le point de coordonnée 0, 0. Je valide entrée. Ensuite je tire. Nous avions dit que le terrain avait pour dimension de 16 mètres. Je mets également encore 16. Ensuite je vais taper 10 mètres. D'accord. Je valide entrée. Donc voilà les dimensions du terrain net. Vu que nous avions fixé les limites sur AutoCAD. Pour l'instant, les limites ne sont pas encore activées. Nous allons activer les limites. Là je vais taper encore limites. D'accord. Je valide entrée. Donc vous pouvez voir sur la barre des tâches, la barre des commandes que je peux taper la commande A pour pouvoir activer les limites. Là les limites sont déjà activées. Faisons juste un tout petit exemple. Si nous prenons par exemple la commande L pour ligne, ensuite je valide entrée. Si je veux tracer la ligne ici, vous voyez que nous sommes bel et bien dans les limites du terrain. Là nous pouvons facilement tracer un objet. Par contre si nous essayons de tracer à l'extérieur du terrain, vous voyez que ça dit hors limite. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'intérieur de notre terrain. Donc voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que nous allons faire fixer les limites du terrain. Par contre si vous êtes à l'intérieur du terrain, là ça prend automatiquement. Et si vous partez à l'extérieur du terrain, là vous voyez que vous ne pouvez pas dessiner aucun objet. Même si vous prenez la commande rectangle, quelle que soit la commande que vous allez prendre, que ce soit multilignes ou quoi que ce soit, il va toujours dire que vous êtes hors du limite du terrain. Donc ceci c'est jusqu'à ce que vous désactivez la commande limite. D'accord. Je viens de supprimer les objets. Donc si je tape encore la commande limite, je valide entrer et par la suite je tape IN pour désactiver les limites. D'accord. Je valide entrer. Si je prends encore la commande L pour ligne, je valide entrer. Là je peux tracer à l'extérieur du terrain. Vous voyez que ça répond normalement. Donc si un jour vous prenez un projet, vous téléchargez un projet en ligne, rassurez-vous par exemple que le concepteur ou le dessinateur n'a pas limité l'espace du terrain. Là je vais activer pour que nous puissions faire le plan normalement. Donc c'est-à-dire lorsque nous allons faire le plan de maison dans un prochain tuto, nous allons activer les limites comme ça pour être sûr que nous allons être normalement dans les limites du terrain. Donc voilà les limites du terrain. La seconde commande que nous allons essayer d'explorer ici serait la commande Polylink. Là il suffit de taper la commande Polylink. Ou bien vous venez cliquer ici sur ce petit raccourci. Donc vous cliquez là. Polylink c'est toujours comme une commande ligne. Mais la seule relation est que tout est lié en un bloc. Donc pour pouvoir le rendre en une ligne, il doit falloir le décomposer. Vous voyez là que ceci c'est un Polylink. Par contre lorsque nous prenons la commande ligne, vous allez voir juste un exemple. Donc si je prends là, 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 clique droit entrer. Donc vous voyez que lorsque je suis sur une ligne, ça ne prend que ce segment. Par contre lorsque je suis sur Polylink, ça sélectionne tous les objets du dessin. C'est ça qui s'appelle Polylink. Avec tous les sommets que nous pouvons étirer et modifier en conséquence. Et si par exemple nous voulons transformer ce Polylink en simple ligne, nous allons le sélectionner et venir cliquer sur décomposer. Lorsque je vais cliquer sur décomposer, ça va transformer tous les éléments du Polylink en un simple ligne. Donc voilà un peu comment nous pouvons procéder. Donc ne vous en faites pas cette commande de ligne, Polylink, nous n'allons pas l'utiliser pour pouvoir dessiner le plan de maison. Nous allons plutôt utiliser la commande Multilignes pour pouvoir le faire. Donc si je tape la commande ML pour Multilignes, je valide Entrée. Donc vous voyez que par défaut, le style est à Standard, l'échelle est à 20. Et si je prends un point là, vous voyez que le Multilignes trace en double ligne. C'est un peu comme ça que nous allons pouvoir former le mur de la maison. Donc nous allons faire comme ça. Et lorsque nous arrivons sur un point, il suffit juste de taper C pour fermer ou Glore. D'accord, je valide Entrée. Ça va fermer la surface. Lorsque nous débutons un tout nouveau projet, la toute première commande, c'était de vérifier les unités d'insertion. Alors les gars, c'est un peu comme ça que nous allons explorer. Donc je disais tantôt que si vous tapez ML pour Multilignes, je valide Entrée. Et puis je vais faire E pour échelle. Donc en lieu de place de prendre 15-20 cm, nous allons prendre pour 15 cm pour épaisseur des murs. Lorsque nous allons tracer Multilignes, vous voyez un tout petit peu, c'est un peu comme ça que le Multilignes se passe. Et un autre avantage est que nous pouvons facilement former les routes. Parce que si nous tapons ML Edit, nous aurons des options pour pouvoir couper. Donc c'est-à-dire justifier et faire plein d'autres choses à la fois. Donc nous allons dans le plan du studio de l'appartement meublé que nous allons le concevoir. Nous allons plus utiliser la commande de Multilignes pour aller beaucoup plus vite. Car nous pouvons facilement aller plus rapidement et puis faire des options plus rapidement. Donc si je viens par exemple sur Style. Donc si nous créons un autre ML Style. Donc je pense que c'est ML Style. D'accord, là c'est bon. Et à partir de là, nous pouvons créer un modèle de Polylink que nous pouvons utiliser. Donc si je clique par exemple là et que je veux créer un modèle de porte. D'accord, ça c'est un modèle. Je clique là. Ou bien fenêtre. Nous aurons la possibilité de créer des éléments. Donc vous allez voir que lorsque je vais ajouter un élément, ça va s'afficher là. Et à partir de là, nous pouvons faire plusieurs autres choses. Ainsi que bon, je peux transformer cette ligne en continu. Ou bien en n'importe quel modèle que je désire. Donc vous allez voir que le Polylink, le Multilink est tellement parfait et très professionnel. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Et puis nous pouvons ajuster ces distances. Donc ces points là. Donc à l'air de place peut-être de laisser 0.5. Donc je peux dire moins 1. D'accord. Ensuite ça. Donc vous voyez que ça va décaler ici. D'accord. Ici je peux laisser également 1. D'accord. Si je laisse 1, ça va ajuster de pas et d'autre. Faire un écartement de 1. Et lorsque nous allons valider. Et valider comme ça. Et puis lorsque nous allons taper ML ou Multilink. Nous pouvons venir maintenant sur Style. Donc vous allez voir que nous avons créé un modèle qui est porte. Et le modèle par défaut qui est standard. Donc si je clique sur le point d'interrogation. Vous allez voir que nous avons un modèle porte. Et le modèle standard. Donc si je tape par exemple porte. Ensuite je valide entrée. Lorsque nous allons tracer. Ça serait directement le modèle de la porte que nous avions. Donc c'est un Polylink que nous pouvons faire. D'accord. Clique droit entrée. Donc c'est un peu comme ça que nous allons faire. Pour pouvoir créer les fenêtres. Pour pouvoir créer des portes très très rapidement sur AutoCAD. Alors les gars. Je vais vous donner un rendez-vous dans la suite de ce tuto. Switching glass for watching. And don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.